Coup d'état de la restauration au Burkina Faso Vivez les événements des 23 et 24 janvier 2022 comme si vous y étiez. Je viens de parler avec un soldat mutant. Il me révèle que la résistance de Roque Cabouré est téléguidée par Abidjan. Il semble qu'il existe un audio de Ténébiray Mawattaradi Lafiol qui, parlant à son homologue burkinabé, a demandé en substance ceci. Décrétez un couvre-feu et profitez de la nuit pour décapiter les mutins. Et au petit matin, vous reprendrez la situation en main. Voilà ça maintenant. Quand Roque Cabouré signait les sanctions contre le Mali à la demande d'Alassane Ouattara, certains burkinabés l'avaient mis en garde. Il n'a malheureusement pas écouté. Ténébiray Mawattaradi Lafiol, un inculte en matière de défense, lui aussi va donner des stratégies militaires à Roque Cabouré et celui-ci l'écoute. Voilà ce que ça donne, un couvre-feu venu d'Abidjan. Pour ma part, j'ai déjà de grosses difficultés à tweeter depuis le Burkina Faso. Actuellement, les négociations pour la transition sont en cours. Je vous donnerai tout à l'heure la position et la posture du nouvel homme fort de ce pays. Une chose est sûre, le point de non-retour est atteint. Le cortège de Roque Cabouré a été criblé de balles. Avait-on besoin d'en arriver là s'il avait tout simplement accepté de négocier et de céder le pouvoir ? Il y a des gens dedans ? Il y a des gens dedans ? Il y a des gens dedans. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... La situation au Burkina Faso, comme il fallait s'y attendre, se dénoue à la dure. Discussions et négociations de dernière minute. Les mutins s'impatientent, trop de pression. Roque Cabouret s'est même évanoui de peur. Pi, son service de communication, continue de tweeter et met ainsi sa vie en danger. Je suis ici avec certains mutins qui sont surexcités à l'annonce de ce que le compte Twitter de Roque Cabouret tweet faussement. Mais désormais, il faut conjuguer l'ex-président Roque Cabouret au passé. Le coup d'État est consommé au Burkina Faso. Tous ceux qui y rêvaient encore doivent se rendre à l'évidence. Game is over. La Côte d'Ivoire s'est auto-infligée à un embargo. Voyez vous-même. Le Burkina ferme ses frontières. Le Mali ferme ses frontières. La Guinée ferme ses frontières. Conclusion, la Côte d'Ivoire est automatiquement en embargo. Sacré Alassane Ouattara. Merveilleux autogoule. Aujourd'hui, Roque Cabouret n'a que ses yeux pour pleurer. Tout le monde lui a dit de ne pas suivre Alassane Ouattara. Il n'a pas écouté. Son entourage dit qu'il n'écoutait plus personne. Le peuple burkinabé et l'armée ont pris leur responsabilité. Le coup d'État est consommé. Simon Compaoré affirme que Roque Cabouret a bien mérité ce putsch. Entre-temps, à Abidjan, l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire est actuellement chez Tenebiraïma Ouattara d'île à Fiol. Pourquoi faire ? L'opération Roque Cabouret donne le tournis et de violents maux de ventre à Alassane Ouattara. Sur le terrain ici à Ouaga, le sort de Roque Cabouret est scellé. Il est question désormais de mettre d'accord l'union sacrée entre forces de sécurité et de défense pour conduire une transition apaisée. Je viens de parler avec un mutin. Il m'a affirmé, énigmatique, que Roque Cabouret s'est géré, c'est du passé, et que leur chef était en train de discuter pour bien gérer leur pays. Votre enquêteur a croisé le feu à Ouaga aujourd'hui. Christiapi est dans le cortège derrière les mutins en mouvement. C'est ça, la vraie investigation. On vient d'arriver. Tout près n'est pas loin. Ouvrez grand vos oreilles. Game is over. Communiqué numéro 1. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyennes, amis du Burkina Faso, au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roque Marc-Christian Cabouret à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roque Marc-Christian Cabouret ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr, dans le respect de leur dignité. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme, et s'engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous. Tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs occupations, le MPSR appelle les patriotes, les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l'accompagner en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. Les événements d'aujourd'hui annoncent en effet une heure nouvelle pour le Burkina Faso. Ils sont une opportunité pour tout le peuple burkinabé de penser ses plaies, de reconstruire sa cohésion et de célébrer ce qui a toujours fait notre identité, à savoir l'intégrité. Vive le Burkina Faso ! Que Dieu bénisse notre nation ! Ouagadougou le 24 janvier 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Communiqué numéro 2. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyennes, amis du Burkina Faso, le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 1. La constitution est suspendue, 2. Le gouvernement est dissous, 3. L'Assemblée nationale est dissoute, 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 à 0h et ce, jusqu'à Nouvelle-Ordre. 5. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national, à compter de ce jour jusqu'à Nouvelle-Ordre. Ouagadougou, le 24 janvier 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Je suis à la RTB, radio-diffusion, télévision du Burkina avec les mutins. La situation a été houleuse, mais tout est rentré dans l'ordre. J'ai essayé de retransmettre en direct leur déclaration, mais impossible de charger. Rock Caboret, c'est du passé. Voici ce qu'un mutin m'a remis. La lettre de démission censée provenir de Rock Caboret. Chers lecteurs, pour en être certain, j'ai décidé d'authentifier la signature de Rock Caboret. Alors j'ai comparé un courrier officiel qu'il a signé en décembre 2021 et cette lettre manuscrite de démission. Regardez bien les deux courriers. Les yeux de Hibou, de Christiapi, ont conclu que c'est la même signature. Quand on regarde bien la lettre de démission manuscrite, on note une légère différence au début de la signature, ce qui peut être dû au stress et à la peur de l'auteur. N'oubliez pas que je vous avais dit qu'il s'était évanoui de peur aujourd'hui. En conclusion, cette signature est authentique. Pourtant, je vois certains dire qu'ils doutent de l'authenticité de cette lettre de démission. Je tiens à leur préciser que celle-ci a été signée par Rock Caboret en présence du cardinal Wedraogo. Vous pouvez l'interroger. Le mutin vient de lire ce que j'ai tweeté et il m'a dit « Un suru norma ». Je suis content, en me remettant l'une des rares images de l'arrestation de Rock Caboret. Je lui ai dit « Barca ». Le Burkina Faso a une chance unique de se reconstruire et de se réconcilier à présent. « Ciao, j'embarque derrière les mutins, nous faisons mouvement. » Ce sont d'authentiques fils Burkinabés qui ont fait ce putsch. Chris Yapi demande aux panafricains de tous bords de les soutenir massivement contre la CDAO. Ne vous cachez pas derrière des principes désuets. Levez-vous pour soutenir la jeunque militaire Burkinabé contre la CDAO. C'est toute l'Afrique qui est concernée. Maliens, Guinéens, Burkinabés, levons-nous et manifestons ensemble notre joie. Dansons partout en Afrique. Libérons le continent de la dictature et de la CDAO. Paniqué, Alassane Ouattara veut appeler la France à la rescousse. Que les Français enlèvent leur bouche dans cette affaire. C'est aux Burkinabés et aux panafricains de se mobiliser autour de la jeunque militaire qui a pris le pouvoir aujourd'hui. Les gouvernements 20 ans ont hélas légitimé les coups d'État en Afrique. La CDAO est un regroupement de coquins et de coupins qui a légalisé les coups d'État constitutionnels sur notre continent. Alors, autant soutenir de vrais patriotes. Soutien total à la jeunque militaire Burkinabé. Burkina, Yawana, Kibare. Écoutez bien Alassane Ouattara en 1999, suite au coup d'État du général Guy, qui a renversé le pouvoir d'Henri Conan Bédier. Ce n'est pas un coup d'État, affirme Alor Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Je vous demande juste deux choses. Premièrement, remplacez à chaque fois le mot « Ivoirien » ou « Ivorien » par le mot « Burkinabé » dans la vidéo. Ensuite, envoyez cette vidéo à la CDAO, à l'Union africaine, à l'ONU et à Emmanuel Macron. Maintenant, réécoutons-la. Ce n'est pas un coup d'État, affirme Alor Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Après une telle déclaration, on attend Alassane Ouattara pour voir s'il va convoquer la CDAO pour venir mentir encore. Mettez-lui cette vidéo sous le nez. Il est le père des coups d'État et des rébellions en Afrique de l'Ouest. Envoyez-lui cette réflexion ainsi qu'aux autres chefs d'État de la CDAO que je préviens. À chaque fois que vous vous réunirez pour prendre des sanctions inhumaines contre des peuples ouest-africains qui ont décidé de prendre leur destin en main, l'un d'entre vous tombera. C'est la loi du karma. Essayez pour voir, je vous le garantis. Appel aux panafricains. La société civile burkinabée lance un vibrant appel à manifester pour soutenir la restauration de la dignité et de l'intégrité du peuple burkinabé ce 25 janvier 2022 à 10h à la place de la nation. Chris Yapi s'en va là-bas comme ça. Un mutin a vu et lu mon tweet d'appel aux panafricains et m'a apostrophé en ces termes. Eh, Chris Yapi, on dit pas comme ça. On dit je s'en vais là-bas. Alors je me suis mis au garde à vous et j'ai répondu. Mansougou rina à bas. Je s'en vais là-bas demain à 10h à la place de la nation. Et on a éclaté de rire. Ce soir, j'ai reçu également un coup de fil de M. Beta en présence de mon mutin. J'ai mis le haut-parleur et voici ce qu'il m'a dit. Alassane Ouattara a eu la diarrhée et des vomissements. Il ne va pas bien à cause de son neveu qu'a bourré. Le mutin a éclaté de rire. Honnêtement, ils sont sympas ces militaires burkinabés et actuellement, c'est le moré qui est doux, qui est fou. J'ai mon petit dictionnaire moré. C'est ce qui a permis que les mutins m'acceptent dans leur cortège. Dès que je les vois, je dis Ou je réponds Je me débrouille un peu, un peu. Affaire à suivre. Chris Yapi depuis Ouagadougou Chris Yapi ne ment pas Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.